Debout la France Debout la France, c'est un parti qui a été créé par Nicolas Dupont-Aignan en 2008, qui était préalablement un groupe de réflexion au sein de l'UMP depuis 1999. Du coup, depuis 2008, on est un parti indépendant qui s'appelait d'abord Debout la République et qui a changé de nom en novembre dernier pour s'appeler Debout la France. Vous vous situez où, politiquement, votre parti ? Alors, notre parti prône le gaullisme social. En fait, on prône un rassemblement et on essaye d'être le plus indépendant possible. C'est-à-dire que ça ne nous dérange pas de prôner aussi bien des bonnes idées de gauche comme des bonnes idées de droite, mais c'est vrai que sur l'échiquier politique, on est plutôt situé à droite. Vous vous situez dans la mouvance souverainiste, comme on l'appelle ? Indépendantiste. Je préfère indépendantiste parce que le mot souverainiste ne parle pas forcément aux personnes. Donc, on prône l'indépendance de la France sur la scène internationale. Vous parlez de gaullisme social, vous êtes dans la lignée de Philippe Seguin ? Oui. C'est votre icône, si je puis dire. Votre maître à penser. Mon maître à penser, c'est quand même De Gaulle. Mais c'est vrai que Philippe Seguin est un grand inspirateur, comme l'est Nicolas Duprégnant. Ça veut dire qu'aux Républicains, il n'y a plus de vrais gaullistes, ni Fillon, ni Juppé ? Non. Je pense que leurs actions ont démontré qu'ils se sont complètement vendus et qu'ils représentent absolument plus ce qu'on prône. Et en fait, on a vraiment une opposition entre de la politique de conviction, comme on a dans notre parti, puisque quand on est dans un petit parti, il faut vraiment être convaincu pour se présenter à des élections où on n'est pas forcément sûr d'être élu. Et de la politique d'opportunisme, où vous avez des gens qui se présentent dans des gros partis uniquement pour être élus, et ils oublient complètement leurs origines. C'est facile de faire de la politique sans se vendre ? C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident, mais aussi il faut avoir la force d'esprit de tenir bon. Et vous avez donc... Votre liste est prête, elle va être déposée le 2 novembre. Vous avez des soucis pour réunir tous ces gens sur cette région ? Des soucis, non, pas tellement. Après, le fait est qu'on a des personnes qui sont un peu novices en politique. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas dévoilé la liste entière pour l'instant, parce qu'on veut éviter un certain nombre de pressions qui pourraient faire en sorte que certains de nos candidats se désistent. Donc c'est pour ça que pour l'instant on les protège un petit peu jusqu'au dépôt des listes. Christian ? Alors je vous ai entendu dire en conférence de presse que vous faisiez, à Debout la France, de la politique autrement. Qu'est-ce que ça veut dire de faire de la politique autrement ? Justement, comme je le disais, c'est éviter de se vendre, c'est ne pas faire du clientélisme, c'est une politique de proximité, c'est-à-dire qu'on fait énormément de porte-à-porte, on va éviter les meetings où finalement on prêche à des personnes qui sont convaincues, et on est vraiment sur l'écoute des gens, et sur une écoute active avec un suivi, parce que quand on fait du porte-à-porte, tous les problèmes sont relevés, et on essaye par la suite d'apporter une réponse aux différentes personnes. J'aimerais revenir sur l'actualité brièvement. Le président de la République, François Hollande, a dénoncé à Bruxelles hier soir ceux qui à l'extrême droite et à droite sont des falsificateurs, des manipulateurs, pardon, à propos de l'invasion supposée des réfugiés en France. Est-ce que vous vous sentez visé ? Non, absolument pas. Si vous voulez, je connais ce point de vue, puisque mon mari est un immigré, mes beaux-parents sont venus en France pour des raisons politiques, mais par contre, ce qu'on peut constater, je prends le cas de mes beaux-parents, parce que je connais ce cas, mon beau-père était ingénieur, ma belle-mère était économiste avec un bac plus 5, ils sont arrivés en France, on leur a dit, bon ben voilà, vous ne maîtrisez pas suffisamment la langue. Ils venaient d'où ? Ils venaient de Pologne, donc à la fin des années 80, début des années 90. Donc on leur a dit, vous ne maîtrisez pas suffisamment la langue française, donc on ne peut pas vous mettre à un poste d'ingénieur, on ne peut pas vous mettre à un poste d'économiste. Donc certains peuvent retourner dans leur pays d'origine, comme ça s'est passé avec des amis de mes beaux-parents, qui n'ont pas supporté justement de ne pas exercer leur métier, et sont retournés en Pologne. Alors que mes beaux-parents, si vous voulez, ont fait un peu un sacrifice en disant, voilà, on va faire du ménage, on va faire de la mécanique, et après ils ont créé une société. Mais l'intégration n'est pas si facile que ça. L'accueil des réfugiés, c'est une chose, mais ce qu'il faut penser derrière, c'est l'intégration. L'intégration dans l'information et dans le marché du travail. Ce n'est pas être contre l'accueil des réfugiés en tant que tel, c'est le fait de dire, ok, on les accueille, mais qu'est-ce qu'on fait derrière ? On n'est pas dans la même situation que l'Allemagne. L'Allemagne, eux, ils sont en déficit démographique, ils n'ont plus de jeunes, ils ne savent pas comment ils vont payer leur retraite. Ma tante qui habite en Allemagne, elle va toucher 76 euros de retraite. C'est minime. Alors, il faut bien des gens pour payer ces retraites aux Allemands. Donc, pour eux, c'est un peu une bénédiction puisque, justement, ils arrivent à rééquilibrer. Ils ont aussi un taux de chômage qui est relativement faible, beaucoup plus faible qu'en France. Ce n'est pas du tout la même situation. Nous, en France, on a un taux de chômage qui est fort. On a une bonne croissance démographique, ce qui fait que l'accueil des réfugiés, derrière, c'est bien de les accueillir, mais il faut aussi les intégrer. Il n'y a pas l'emploi suffisant en France pour pouvoir les intégrer. Là, vous venez de faire un constat, mais alors, vous, concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Vraiment très concret. On propose la suspension de Schengen. Le retour des contrôles aux frontières. Vous vous rapprochez du Front National là-dessus ? Ou alors, c'est eux qui se rapprochent de nous ? Allons savoir. Mais c'est vrai qu'on a des points communs, certes, avec le Front National, comme on en a avec l'UMP, comme on en a avec la gauche. Alors, revenons aux élections régionales. Vous avez déclaré, toujours en conférence de presse, que Debout la France allait faire plus de 10% au premier tour, donc se retrouver au second. Si vous êtes au-dessus de 5%, est-ce que vous allez fusionner avec une liste de droite ? La question ne se posera pas, parce qu'on fera plus de 10%. D'accord. Donc, ça, vous en êtes persuadé ? Je suis persuadé. Et sur quoi vous basez-vous ? Parce que vos résultats, notamment aux européennes, vous aviez fait 4,60%, ce qui était déjà pas mal en région centre. Ça fait beaucoup, quand même, comme des différends. Si vous voulez, on a une progression qui est fabuleuse. Systématiquement, on double quasiment le score. Il faut bien voir également, il y a un sondage qui nous a placés à environ 4%, mais c'est un sondage qui a été fait uniquement sur mon ensemble, évoqué le nom de la liste, qui est liste Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan. Quand vous parlez d'Alix Ponlou et des élèves, ça ne parle pas forcément aux gens. Vous parlez de Nicolas Dupont-Aignan, tout de suite, ça parle beaucoup plus. Donc on avait fait le test sur d'autres régions où on a fait justement un sondage juste sur le nom du candidat et le sondage en intégrant le nom de la liste avec Nicolas Dupont-Aignan. Et on a vu qu'il y avait déjà une différence de 4 points. En plus de ça, pour des raisons mathématiques, on a sur l'échantillon, c'était 700 personnes, on a une marge d'erreur qui est plus ou moins 4%. Donc on peut facilement arriver aux 10%. Quels sont vos électeurs, vos nouveaux électeurs, vos nouveaux militants d'ailleurs également ? Vous dites vous-même que ce sont maintenant des gens de gauche, pour dire les choses. Oui, on a des gens de gauche, on a des gens de droite. Ce qu'il faut bien penser, c'est que nous, on ne va pas aller à la pêche aux électeurs de tel ou tel parti. On prône nos idées. Ceux qui sont d'accord avec nous, nous suivent. Et surtout, très important, on va chercher les 25 millions d'abstentionnistes. Parce que ceux-là, ils ne votent pas, ils ne s'expriment pas. C'est presque un électeur sur deux, on l'a vu aux dernières élections. Donc il faut vraiment aller les chercher un par un. Ceux qui en ont marre des hommes politiques, c'est ceux-là que vous allez chercher. Oui, exactement. Alex, j'aimerais bien qu'on vienne, et Christian aussi, qu'on ressente un petit peu notre débat sur la région. Pour le transport régional, qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors, déjà pour le transport régional, je propose déjà de faire, de rénover un certain nombre de routes. Je pense notamment à la route Châteauroux-Tours. C'est une horreur, cette route, franchement. Les routes en Beauce, vous allez à Châteaudun, en passant par Orléans, vous passez votre temps derrière les camions, c'est dangereux. Il y a des déplacements qui peuvent être également dangereux. Donc ça, il faut absolument faire des zones pour pouvoir doubler et avoir une circulation fluide. En plus de ça, il faut bien penser que la loi Macron, ayant favorisé justement le transport en cars, va dégrader un certain nombre de routes, puisque ce n'est pas les voitures qui dégradent les routes, c'est les poids lourds et les cars. Donc ça va nécessiter un certain nombre de réfections de routes. Et ça, il va falloir aussi miser sur la réfection des routes. J'avais terminé avec la SNCF, avec le train. Oui, vous savez qu'à la région, il y a effectivement un clivage entre ceux qui sont plutôt pour les transports ferroviaires et puis, pour faire simple, à droite, qui est favorable à, comme vous venez de le dire, réparer les routes. Alors, est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à poursuivre le financement de la ligne Orléans-Chartres, qui était un des grands chantiers, qui est toujours un des grands chantiers de la région ? Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a la question de la réfection des voies. Mais moi, la question qui m'intéresse et qui intéresse un certain nombre de vos auditeurs, c'est est-ce qu'on aura plus de trains ? Parce qu'on a vécu le cas sur la ligne Tour-Vierzon, où on a eu des gros travaux de rénovation de la ligne. Alors, c'était il y a quelques années, certes, mais depuis, on a quasiment plus de trains. Mais là, elle n'existe pas. C'est une ligne qui va être remise en forme pour les voyageurs, mais pour l'instant, c'est que du fret. Le truc, c'est que si on met en place une ligne et puis, finalement, derrière, qu'il n'y a pas de train, ce n'est pas intéressant. Je préfère avoir moins de lignes, mais avec plus de trains, qu'un réseau immense et puis, finalement, avoir trois trains par jour. Avant, je prenais beaucoup plus le train. Maintenant, je suis face à un constat qui fait qu'il y a plein de trains qui ont été supprimés. Je travaille souvent sur Châteauroux. Je travaille souvent sur Orléans. Je suis obligée de prendre ma voiture parce que je n'ai pas d'horaire de train adapté. Il y a eu aussi des supplications de trains entre Nantes et Lyon qui ont affecté votre région du Béry, je crois. Oui, oui, oui. Et ça, c'est une priorité. Et ça, c'est une priorité. Alors, avant de remettre en place des nouvelles voies ferrées ou de faire des gros travaux de réfection, commençons par mettre plus de trains et par garder un certain nombre de voies qui sont dites non rentables. On continue dans le transport, mais c'est un cheval transport touriste. Le vélo ? Le vélo, oui. C'est vrai que ça se développe de plus en plus, votre position ? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut le faire aussi en accord avec les acteurs locaux. Je prends l'exemple de la Loire à vélo. Vous avez beau faire passer 50 000 cyclistes devant certains restaurants, les restaurants continuent à ne pas ouvrir dimanche, par exemple. Donc, c'est bien d'amener le vélo. Mais derrière, si vous n'avez pas les commerçants, les restaurateurs qui jouent le jeu pour ouvrir au moment où il y a un passage de vélo plus important, par exemple le week-end, voilà, c'est un peu dommage. Donc, c'est quelque chose à faire en concertation. C'est un bideau ? Oui, alors, pour rester sur le tourisme et prendre un peu de la hauteur, les aéroports, ça, c'est un sujet de conflit entre la droite et la gauche. Donc, la droite reproche à la gauche de refuser des financements, notamment à l'aéroport de Tours, parce que les écologistes ne veulent pas entendre parler du transport de passagers. Quelle est votre position là-dessus ? Moi, je suis pour le transport aérien, notamment le développement de l'aéroport de Châteauroux. Là, il me semble qu'il y a des nouvelles lignes qui vont s'ouvrir via Châteauroux vers Lyon, Londres. Ajaccio, c'est déjà effectif. Et Nice, je crois aussi. Et Nice également. Ça fait l'objet d'un débat hier à l'Assemblée régionale. Oui, mais voilà, si on veut pouvoir s'en sortir, il faut aussi justement ouvrir ce transport-là. Pourquoi les gens, ils vont prendre l'avion à Tours ou à Châteauroux ? Moi, je le fais quand j'ai besoin de prendre l'avion. Je préfère prendre mon avion à Tours ou à Châteauroux parce que c'est plus proche. Donc, c'est-à-dire que vous faites déjà moins de trajets en voiture. Donc, sur le point de vue écologique, c'est mieux. Et en plus de ça, vous avez plus facilement accès à un parking ou à des lignes de bus pour arriver à votre avion. Et vous n'êtes pas obligé de partir une demi-journée en avance pour prendre votre avion. L'éducation, donc. C'est ce que j'ai dit. On va passer à l'éducation. L'éducation, ça peut aussi rejoindre un petit peu Châteauroux, l'aéroport de Châteauroux, puisqu'il y a pas mal d'entreprises qui se mettent en place au niveau de l'avionique. Et ce matin, j'écoutais sur RCF un très beau papier disant qu'il manque beaucoup de main-d'oeuvre, tourneurs, fraiseurs, métiers manuels, entre autres dans l'avionique. Oui. Alors qu'est-ce que vous, vous comptez développer, pas spécifiquement que dans l'avionique, mais qu'est-ce que vous pensez développer au niveau de la formation ? Déjà, il faut créer un pôle, véritablement un pôle aéronautique à Châteauroux. Pourquoi à Châteauroux ? Parce qu'on bénéficie de la piste qui a été laissée par les Américains, où on peut faire de la maintenance aéro sans passer par Paris ou Toulouse, ce qui revient moins cher aux compagnies, et en plus de ça, ça redynamise le bassin de l'emploi. Pour la formation, il faut certes penser aux jeunes, bien les orienter, mais également s'adresser aux gens qui ont perdu leur emploi et qui veulent se reconvertir. Je pense notamment au Fennval dans l'Indre. Il y a des plans de reconversion, pourquoi pas justement dans l'aéronautique ? C'est le rôle d'une région de se lancer dans ce gros dossier qu'est la formation ? Écoutez, ça représente quand même 46% du budget. Donc, quand on a un thème qui représente plus de la moitié du budget, oui, c'est important et c'est ça qui va permettre de maintenir des pôles de compétitivité. Il faut le développer ? Il faut l'augmenter ce budget ou le maintenir ? Alors, il faut déjà le maintenir dans un premier temps et le développer, mais en s'adressant à un autre public qui est un public un tout petit peu plus âgé. Parce que j'ai rencontré lors de mon porte-à-porte une jeune femme qui habite en milieu rural, qui s'est mise en couple à 18 ans, qui a arrêté ses études à 18 ans, qui a eu trois enfants. Elle se retrouve maintenant à 27 ans avec trois enfants à charge, toute seule, sans permis parce qu'elle n'avait pas forcément l'argent à l'époque pour passer le permis, sans qualification. Et puis, elle veut suivre une formation en alternance. Et la réponse qu'elle reçoit des entreprises, c'est non, madame, vous avez plus de 26 ans. Et à partir du moment où vous avez plus de 26 ans, on est obligé de vous payer l'équivalent du SMIC, sachant que vous n'êtes pas là la moitié du temps parce que vous êtes en formation. Donc, ça, je ne veux plus entendre ce genre de réflexion. Et il faut absolument aider les entreprises qui prennent des gens qui ont plus de 26 ans et qui essayent de reprendre leurs études ou de se reconvertir. Ce que vous dites, c'est que la formation actuellement n'est pas adaptée au tissu économique. C'est un peu ça votre discours, en parlant de l'aéronautique. Oui, je pense qu'il faut mettre en place plus de formations adaptées. Alors, c'est déjà pas mal fait dans l'Indre. J'ai été plusieurs fois au pôle formation de la CCI de l'Indre et je sais qu'ils le font pas mal. Après, il y a un certain nombre de formations qu'il faut arrêter de proposer parce que ça ne débouche à rien. Une question générique sur la région, est-ce qu'il faut rééquilibrer vers le sud ? Et ça se rapproche là de la formation et des lycées, puisque c'est les lycées, évidemment, c'est la compétence de la région. Est-ce que la progression du nombre de lycéens va profiter surtout au Loiret et à l'Or-et-Loire, donc au nord de la région, et on va se retrouver avec une baisse des effectifs dans votre région, dans le Béry notamment ? Alors, c'est un petit peu le cas. Après, le constat que je fais, c'est qu'on a un certain nombre de gens qui sont envoyés dans des lycées professionnels et on leur dit « il faut que vous ayez votre bac, il faut que vous ayez votre bac ». Les gamins, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire derrière et finalement, on leur paye une formation alors que derrière, ils ne l'utiliseront peut-être pas. Est-ce que vous êtes favorable au plan de rénovation et d'efficacité énergétique dans les lycées ? 15 millions, ils sont consacrés. Je préfère investir 15 millions dans les lycées plutôt que 15 millions dans le nouveau bâtiment du frac. Le souci avec le frac, c'est que c'est réservé à une petite élite et ça coûte quand même un certain nombre de millions d'euros. 13 millions. C'était 13 millions pour le bâtiment et après, je crois que c'est 2 millions d'euros qui est consacré à l'investissement annuel. Il faut savoir que là, quand Nicolas Dupont-Aignan était venu, on avait visité la Biennale de Sologne. La Biennale de Sologne, c'était un budget de 200 000 euros, payé quasiment que par du privé et qui irriguait 20 villages en Sologne. Et ça, c'est ce qu'on veut faire parce que c'est la culture qui s'adresse à tous. Ça ne coûte pas très cher. C'est de la culture populaire. C'est de la culture populaire, non. Non, c'est amener la culture à tous. C'est irriguer la région en culture et pas réserver l'art à une petite élite, c'est-à-dire 7000 personnes qui ont visité le frac. Alors, votre grand thème de la culture, ce serait quoi ? Ce serait supprimer le frac, supprimer plein de choses et revenir à une culture plus populaire ? L'intérêt de la culture, c'est que ça apporte quelque chose aux gens. Ce n'est pas que ça soit réservé à une petite élite. Le frac, bon, le bâtiment, il est là, on ne va pas le détruire. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est qu'il y a un certain nombre d'investissements privés dans le frac qui permettent, on va dire, d'avoir un intérêt plus général. Et puis, il faut arrêter un certain nombre de projets. Je pense notamment à la nouvelle maison de la culture à Bourges où c'est une catastrophe. Justement, pour parler de Bourges, puisque vous êtes bérichonne, le printemps de Bourges, d'après ce que je comprends, il risque d'échapper à la région. Est-ce que ça vous soucie, ça ? Non, il n'échappera pas à la région. Non, vous pensez qu'il va rester à Bourges ? Oui. Même si aujourd'hui, l'opérateur n'est plus à Bourges puisqu'il est en Bretagne. Oui, mais le printemps de Bourges, vous voulez faire quoi, le printemps de Bourges à Paris ? Ça n'a pas de sens. On voit bien le Paris-Dakar qui se passe en Brésil, non ? Effectivement. Mais le printemps de Bourges, il faut bien prendre conscience qu'il y a des personnes qui travaillent toute l'année pour que ça soit une réussite. Après, peut-être que ça serait mieux de le faire en concertation avec les habitants. Parce que souvent, ce que j'entends lors du printemps de Bourges, la paire des berruyers, c'est « Oui, on nous impose ça, nous on s'en va. » Donc le conseil régional doit continuer à subventionner le printemps de Bourges ? Bien sûr. Et ne pas mettre son nez dans les programmes comme ça a été fait une année ? Vous vous souvenez de cette polémique ? Oui, oui, oui. Après, je pense qu'effectivement, il y a des professionnels qui sont là. Il y a des programmes de musique qui ne plaisent pas à tous. Mais c'est comme ça, c'est la diversité. Il ne faut pas non plus essayer de faire de la manipulation pour essayer de faire aimer un type de musique plutôt qu'un autre. Christian, il nous reste trois minutes. Alors, on change de chapitre, on parle d'économie en très peu de temps. Toujours hier, le conseil régional a voté une aide de 5 millions aux agriculteurs en plus de l'aide nationale. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Tout le monde a voté, ça a été voter à l'unanimité. Vous auriez voté aussi ? J'aurais voté aussi avec, on va dire, une petite déception parce que pour moi, ce n'est pas la solution. On ne va pas nourrir les agriculteurs de subvention. Ce qu'il faut, c'est leur donner des justes prix. Et ça, ça va commencer par alimenter les cantines et les établissements hospitaliers en produits locaux payés peut-être un petit peu plus fort que dans le reste du marché public. Ce serait une compensation des subventions, en fin de compte, c'est ça ? Oui, le problème, c'est que la subvention, ça ne paye pas le travail. Alors que si on vous dit, voilà, le litre de lait, on va le payer tant et ça vous permettra de vivre, c'est mieux parce que psychologiquement, on dit, c'est mon travail qui est récompensé et je ne vis pas à la charge de l'État. Alors, la compétence économique devient essentiellement celle de la région et des intercommunalités. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant en matière économique ? Il faut aider les entreprises par des aides directes puisque les départements ne peuvent plus le faire. Oui, ça et notamment, également, le financement participatif. Moi, ce que je propose, c'est mettre en place une plateforme de financement participatif qui soit garantie par la région et pour laquelle, si jamais, mettons, une entreprise réussit à lever, je ne sais pas, 50 000 euros, la région participe proportionnellement au fonds levé. Alex Ponteloup, merci. 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 Merci.